Victor est un acronyme pour dire viande en circuit court. On a pris les lettres qui nous arrangeaient et le but de ce projet c'est de travailler pour les éleveurs pour créer des outils qui leur seront utiles pour mieux maîtriser la qualité et la rentabilité de cette activité de produire et distribuer de la viande en circuit court. Quand je dis viande, c'est viande, charcuterie, produits carnés, tout ce qui se fait à partir des carcasses. Donc pendant toute la première moitié du projet c'était de la collecte de données. D'abord des données qualitatives sur qu'est-ce que les acteurs des circuits courts attendent en termes de viande et produits carnés. Donc quand je dis acteurs ce sont les éleveurs et les clients et la deuxième partie consistaient à aller faire vraiment des enquêtes terrain. Donc des enquêtes 4 dimensions économie travail d'une part et hygiène et technologie d'autre part pour pouvoir faire un diagnostic de qu'est-ce qui se fait sur le terrain, qu'est-ce qui est faisable et ensuite le but, c'est là où nous en sommes aujourd'hui, c'est de mettre les deux en face, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est fait et de voir les points forts, les points faibles et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Quelque chose de très important qui n'est pas forcément pris en compte à chaque fois, c'est pourquoi les clients viennent. Ils viennent avant tout pour avoir un bon produit mais ils viennent aussi pour faire un acte citoyen et l'acte citoyen est très fort. C'est pas uniquement le côté rejet de l'industrie, c'est le côté faire vivre mon territoire, faire vivre mon voisin, connaître ceux qui produisent, il y a vraiment une volonté de lien très fort avec les producteurs, avec les éleveurs et c'est voilà ça c'est fondamental. Donc les circuits courts se sont construits là-dessus, les circuits courts de proximité. Par contre il y a des fois on oublie le premier, ils viennent pour manger du bon, pour le plaisir. Et il y a des fois, si la qualité n'est pas au rendez-vous, une fois ça passe, c'est de l'artisanat, ça passe. Deux fois, moins, la troisième fois ils s'en vont et ça c'est compliqué à appréhender. Donc il faut, les clients des circuits courts sont là pour être en contact avec les éleveurs, il faut que les éleveurs sachent les écouter aussi. Le but c'est de construire des outils qui soient utiles. Donc là-dessus, on a déjà plusieurs pistes qui ont été identifiées, des demandes qui ont été très claires. Par exemple, un outil qui soit pratique pour la traçabilité, ça, ça a été demandé mais plusieurs fois. On a d'autres outils qu'il va falloir davantage creuser, davantage construire, aller peut-être même au-delà des réponses. Mais je pense qu'on va avoir quelque chose de très riche et qu'il faudra peut-être même réduire l'envergure, plutôt que pour faire, pour vraiment bien répondre aux questions, aux besoins, quitte à faire une suite après pour pouvoir faire les autres aspects qu'on n'aura pas eu le temps de développer. Mais là, on a collecté des informations qui sont des mines d'heures et on va pouvoir les exploiter à fond. Aujourd'hui, le problème, c'est la traçabilité matière. Ils savent très bien combien d'animaux ils abattent. Il n'y a pas de souci. Ils savent à peu près ce qu'ils vendent, mais il y a des fois, ils ne pèsent pas trop et tout ça. Et en fait, tout ce qui se passe au milieu est flou. Alors, c'est flou d'un point de vue économique. C'est moins flou d'un point de vue technologique parce qu'il y a quand même des choix de muscles et tout ça. Mais typiquement, il y a des parties des muscles qu'on ne peut pas utiliser tout de la même façon. Donc, le côté, on prend un tente de tranche, par exemple, entre la pointe et l'autre extrémité, on n'en fait pas la même chose. Donc, ou par la pointe ou par la partie tendre, c'est compliqué à enregistrer. Aujourd'hui, c'est ce genre de choses. C'est noté sur des post-it, c'est dans des cahiers, mais ce n'est pas enregistré, ce n'est pas conservé. Et du coup, c'est très difficile d'avoir un suivi pour eux. Donc, aujourd'hui, ils ont besoin d'un outil clair et précis pour faire le suivi de leurs activités, de la matière qu'ils utilisent.